Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour les sorties jeux vidéo de la semaine. Il y en aura pour tous les goûts, vous allez voir. Avant de commencer, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me fera plaisir. Si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu. Et si un des jeux que je vais vous présenter vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, on ne part pas plus de temps et on se lance dans la présentation des jeux qui sortent cette semaine. Et on commence tout de suite avec un jeu qui s'appelle Minecraft Donjon. que vous pourrez donc retrouver sur toutes les plateformes et qui est disponible gratuitement pour ceux qui sont porteurs du Xbox Game Pass. Qu'est-ce que Minecraft Donjon ? Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'univers de Minecraft, c'est simple, c'est un grand monde ouvert, c'est un jeu d'exploration, d'aventure et autres. Vous pouvez vraiment tout faire à la mode cubique. Il a déjà 9 ans et Minecraft Donjon s'inspire de cet environnement-là cubique et a créé ce qu'on appelle des donjons crawlers. Où vous allez pouvoir partir à l'aventure seul ou à 4 joueurs pour explorer ces différents donjons. Poutrer un maximum de squelettes, de creepers, d'araignées et autres pour gagner en expérience et en équipement. Ainsi que pour arriver tout au bout des différentes missions pour détruire le Ville Arc Illégeur. La qualité de ce jeu-là, c'est que vous allez passer un bon moment solo ou à 4 joueurs, que ce soit en local ou en ligne sans aucun problème. Ça reste vraiment très fun, vous pouvez incarner tout type de personnages avec tout type d'armes, que ce soit à distance avec un arc ou au cas qu'avec un marteau ou une épée. Vous améliorez vos armes au fur et à mesure un petit peu à la mode RPG. Ça reste assez sympathique comme environnement et puis on a le côté très très fun de l'univers Minecraft. A savoir que le jeu s'offre une petite version héroïque, on va dire pour 10 euros de plus, qui vous offre donc l'accès à deux DLC qui devraient arriver dans le courant de l'année, je pense, ou des années à venir. Ainsi qu'une cape légendaire, deux skins et un compagnon poulet qui vous accompagnera dans vos aventures à travers les différents donjons. Voilà pour le premier jeu de la semaine. Personnellement, je pense que je vais le tester, ça a l'air vraiment très sympa, surtout en équipe. Je pense que vous allez découvrir les coffres, les monstres et autres. Donc vous, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On passe tout de suite à un triplé de jeux qui a été proposé sur Switch, qui est sorti depuis très longtemps sur différentes consoles. C'est des éditions collection, on va dire, puisque vous allez retrouver un panel de plusieurs jeux à l'intérieur, mais offert sur la Switch, puisque c'est une console assez récente. On commence tout d'abord par Borderland Collection, où vous allez retrouver Borderland 1, 2 et le pré-séquel qui était sorti il y a quelques temps sur la console. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'univers de Borderland, c'est très simple. Vous incarnez un personnage dans un décor un petit peu dessin. Les traits sont noirs, etc. C'est vraiment très très fun, dans un monde un petit peu post-apocalyptique, il faut le dire, sur une autre planète. Et votre but, c'est donc de faire évoluer votre personnage d'un côté RPG, où vous allez prendre de l'expérience, du nouvel équipement, etc. Pour découvrir l'arche et pouvoir vous échapper de ce monde un petit peu désertique et chaotique. Plusieurs Borderland sont sortis, le 3 est assez récent, il ne fera pas partie de cette collection-là. Mais si vous souhaitez vous replonger ou découvrir les premiers volets, c'est l'occasion à travers Borderland Collection qui sort sur Switch. Il sera suivi dans la même date de Bioshock Collection. Vous retrouverez donc Bioshock 1, Bioshock 2 et Bioshock Infinite. L'histoire est un petit peu plus, comment on pourrait dire, steampunk. L'univers est un petit peu plus sombre, donc là c'est un jeu de tir à la première personne. Vous allez incarner différents personnages à travers les différentes histoires, à savoir que le Bioshock Infinite est un prologue au Bioshock 1. L'univers est vraiment très sympathique, un petit peu à l'ancienne, etc. C'est sombre, vous avez deux villes en général, une sous-marine et une dans les airs. Où il faut, dans les airs c'est la haute société, etc. Donc il faudra avoir des passes et autres pour pouvoir y monter, y accéder, pour pouvoir enquêter, pour pouvoir avancer dans l'histoire. Et le monde sous-marin, côté steampunk, il y a un petit peu son, un petit peu plus étrange. Mais voilà, Bioshock ça reste un gros gros carton de ces dernières décennies. Donc si vous n'avez pas découvert, pareil, je vous invite à sauter sur l'occasion si vous avez une Switch à découvrir ces jeux-là. Et le dernier c'est donc XCOM 2 Collection. Cette fois-ci c'est un jeu de stratégie, où vous êtes un humain sur la terre qui a été envahi par les extraterrestres qui sont soi-disant là pour améliorer la qualité de vie des humains. Mais en fin de compte, ce n'est pas du tout le cas. Et donc vous allez créer une résistance pour défaire les extraterrestres et récupérer la terre. Dans ce volet-là c'est pareil, donc vous n'aurez que le XCOM 2, mais vous aurez un pack de 4 DLC qui était sorti à l'époque pour agrémenter le jeu et l'avoir au complet. Voilà pour les 3 petits jeux en plus qui vont sortir, qui sont assez fun. Ensuite on passe sur un jeu qui est sorti il y a quelques années aussi, qui a été réédité pour la Switch. Qui n'est autre que Failing Teddy 2, Definitive Edition. Votre personnage est une petite fille qui va suivre son ours en pluche préféré à travers un portail et qui va se retrouver plongée dans le monde d'Exidus. Où le roi qui règne est aimé par tout son peuple, mais attise la jalousie des magiciens qui le capturent, détruisent les cristaux qui ouvrent les portails vers leur monde et les éparpillent à travers le royaume. Votre jeune aventurière va partir en quête des cristaux, va sauver le roi de cette contrée-là et va essayer de retourner dans son monde avec son ours. C'est un jeu de plateforme assez poétique, assez sympathique, où vous avez un petit peu d'action-aventure aussi. Et si vous aimez le genre un petit peu à l'ancienne comme ça, vous apprécierez Failing Teddy 2. Dans un style un petit peu plus sombre, qui sort donc sur Switch et sur Xbox, vous avez Little Miss Fortune, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui est amenée à aller dans la forêt pour découvrir plusieurs mystères. Et qui va lui arriver des choses un petit peu étranges et un petit peu effrayantes. Donc c'est un jeu de plateforme où selon les choix que vous faites, où vous avancez dans l'histoire, où ça aura des conséquences assez critiques. Voilà, donc pareil, très poétique et autre, mais c'est un effet effectivement assez sombre. La petite fille entend des voix, elle peut parler aux animaux, enfin bref. Ça reste, je pense, dans l'inspiration de Little Nightmare pour ceux qui connaissaient un petit peu cet univers un petit peu sombre. Et ensuite on passe au deuxième jeu qui est sorti aussi sur Switch et Xbox, qui est donc Genetic Disasters, qui est un jeu de tir et d'action RPG où votre personnage est plongé dans un manoir. Et ce manoir, à chaque fois que vous allez recommencer les niveaux, s'adapte soit à la taille du groupe, soit à votre niveau à vous. C'est un côté un petit peu fun, vous avez 12 niveaux à passer à chaque fois avec votre manoir. Et vous devez adapter votre équipe, soit en solo, soit en multi, pour réussir à avancer et à terminer l'aventure. On continue avec les réadaptations en HD des jeux sortis sur les anciennes consoles pour la Switch avec Old World, la fureur de l'étranger, où vous vous voilà replongé dans les aventures d'un personnage à la Old World. On connaissait Abe, on connaissait Mush que je vous ai présenté la semaine dernière si je ne me trompe pas. Et à présent vous allez rencontrer l'étranger. Ce jeu là, vous êtes un chasseur de primes qui doit retrouver ses primes en quelque sorte. Donc ce jeu là, vous êtes un chasseur de primes qui part en quête de ses proies. Vous allez discuter avec les différents habitants, etc. Et ça s'appelle la fureur de l'étranger parce que vous allez vous retrouver sur des situations où vous avancez, c'est complètement déjanté. Et vous devez tout exploser autour de vous. Un petit côté Far West assez sympathique avec le côté fantastique de Old World. A savoir que cette version là a une version collector, un fourreau lenticulaire. C'est à dire que quand vous bougez l'image au centre, l'image change. Un porte-clé, des stickers et bien sûr le jeu pour je crois aussi une dizaine d'euros de différence. Et on passe donc au dernier jeu que je vous présenterai sur Switch. Qui n'est autre que Xenoblade Chronicle Definitive Edition. Qui vous plonge dans un monde où deux titans existaient à l'origine et combattaient l'un contre l'autre. Puis lors d'un combat, ils se sont figés et de leur corps sont nés deux nations. D'un côté vous avez donc des robots qui ont tendance à envahir les humains qui sont nés de l'autre titan. Les différentes batailles qui ont lieu ont donné beaucoup de héros du côté des humains. Et le dernier héros en date a donné en héritage à notre héros actuel dans l'histoire son épée qui n'est autre que Monado. Qui a la capacité de prédire l'avenir. Et vous voilà donc plongé dans l'univers de Xenoblade pour parcourir ces différentes vastes étendues. Et pour donc assouvir quelque part vos visions d'avenir pour éviter qu'elles ne se produisent. Voilà donc pour tous les fans de jeux RPG japonais. Vraiment Xenoblade reste un très très gros titre dans la franchise de chez Nintendo. A découvrir si vous ne connaissez pas sachant qu'il y a un 2 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà donc pour tous les titres qui étaient sortis principalement sur Switch. Un dernier titre que je vous présente qui sort donc sur Xbox et sur Playstation. Qui est un petit peu plus frais, un petit peu plus fun. Qui s'appelle donc Slim Rancher Definitive Edition aussi. Donc tout ceci c'est des jeux qui sont sortis, qui ont eu des bonus, des DLC et autres auxquels se sont rajoutés. Et ont fait des jeux en complet pour que vous n'ayez pas à racheter les DLC si le jeu vous intéresse. Slim Rancher ça vous lance dans la peau d'une jeune demoiselle qui se voit partir à Far Far West. Pour élever des Slims et donc qui va devoir se battre, explorer, découvrir et autres pour agrandir son ranch et être de plus en plus connu. Gagner de l'argent pour trouver d'autres Slims, de la nourriture pour ses Slims etc. Vous avez en général je crois 16 Slims existants et vous pouvez créer jusqu'à 150 combinaisons. Ce qui est assez intéressant si c'est votre côté un petit peu fun que vous aimez là. Vous êtes armé donc d'un espèce de pistolet qui vous permet de ramasser et nourriture et éléments que vous aurez besoin pour construire et ressources et Slims. Et vous les envoyez donc dans vos différents enclos pour les élever, les faire grandir, les nourrir etc. Un petit côté élevage bien sympathique. Aventure et exploration aussi puisque vous allez découvrir et résoudre plusieurs quêtes pour pouvoir débloquer des nouvelles armes, de nouveaux équipements et autres. Voilà pour la présentation des jeux qui vont sortir cette semaine. Avant de se quitter on va faire un petit point du côté des news que vous auriez pu manquer. Donc c'est parti pour les news de la semaine. Si vous aviez manqué l'information, on vient de voir apparaître la sortie d'une PS4 Pro édition limitée pour la sortie de The Last of Us 2. Qui sera accompagnée aussi d'une manette, d'un casque si ça vous intéresse. Ainsi que différents targbooks, un collector et un simple pour les fans de la franchise The Last of Us partie 2. On passe ensuite du côté de Mafia Trilogy, je vous en avais parlé. Sachez que vous pouvez dès à présent précommander en quelque sorte ce Mafia Trilogy. Vous pourrez déjà jouer au Mafia 2 et Mafia 3 qui ont été remasterisés. Et vous pourrez profiter le 28 août lors de sa sortie au remake du Mafia 1. Pour les amateurs de League of Legends, sachez qu'il faut un gros marathon du 30 au 1er juin pour récolter des fonds suite à tous les événements qui ont eu lieu ces dernières semaines. Pour les amateurs de jeux de combat inspirés de personnages de manga, sachez que Jump Force cette semaine voit l'arrivée d'un personnage de Mairo Akadamia qui n'est autre que Shoto Dotokori. Que vous pourrez avoir soit dans les passes si vous l'aviez acheté, soit pour 4,99€. Et pour les amateurs de Dragon Ball Xenoverse 2, ça sera le personnage de Krona qui sera bientôt disponible. Et enfin on termine ces news avec un jeu qui devait sortir à la fin du mois là je crois et qui a été reporté au mois prochain mais qui aura le droit à une petite bêta ouverte le 31. Ce n'est autre que Ninjala. Au passage vous pourrez voir sur l'e-shop un pack spécial guerrier légendaire je crois pour Ninjala si ça vous intéresse. A savoir que Ninjala sera un jeu totalement gratuit, un petit peu dans le style Splatoon et Fortnite dans l'idée, assez fun. Où vous pourrez profiter un maximum sur les maps, vous devrez combattre d'autres ninjas avec vos propres capacités que vous débloquerez. On en a terminé pour tout ce qui est sorties jeux vidéo et news de la semaine. J'espère que dans ce lot d'informations vous aurez trouvé votre bonheur. Pour ma part dans ce que je vous ai présenté je pense tester Minecraft Donjon qui a l'air assez fun. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quel jeu vous intéresse le plus. Si la vidéo vous a plu un petit pouce bleu ça fait plaisir. Et sinon nous on se retrouve dès demain pour les sorties films de la semaine. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et bon courage à ceux qui ont pris. Bon repos à ceux qui sont en vacances ou encore au calme on va dire chez eux. Et nous on se retrouve très bientôt pour plus de vidéos. Allez ciao bye bye !